Bonjour mes copinettes, c'est Scrapy Scrapon. Je vous emmène en voyage cet après-midi. On va continuer les châteaux de la Loire. Alors c'est mon tout premier album que j'avais fait des châteaux en fait. C'est un album que j'ai en fait imaginé qu'avec du papier Action, mais bon, en le regardant maintenant, je m'aperçois que j'avais fait des petites erreurs. Mais bon, c'est pardonnable, j'étais les mutantes. Alors comme vous pouvez le voir, il est quand même assez lourd, assez grand. Et là, cette image-là, vous en verrez plusieurs, je vous expliquerai comment je l'ai eue. Alors c'est parti. Parce que mon amie, elle avait eu en cadeau une box pour trois jours dans un hôtel. Alors du coup, on est parti voir les châteaux de la Loire, comme elle adore ça aussi. Alors voilà, découverte de notre hôtel. Bon, ça j'ai dû le récupérer sur une photo sur le net. Et donc on avait mis les dépliants pour expliquer les châteaux que l'on avait vus. La clé de l'hôtel, les petits bagages. Alors, donc là, c'est le château d'Ussé, l'Angers, dans cet album-là. À Zellerie, vous l'avez vu, il reste encore Villandry. Alors ça, c'est dans l'hôtel. Et que du papier action, je pense que vous allez le reconnaître. Même les couverts, j'avais trouvé ça. C'était des petites planchettes avec diverses choses qu'il y avait. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Très belle vue, là, avec le pont. Des perles de chez Action aussi. Et puis j'ai trouvé des petites astuces et tout ça sur le net. Il faut faire quelque chose d'un peu interactif, quoi. Alors toujours les carrelages, les tentures. Magnifique bouquet de fleurs aussi, sur les meubles. Moi, c'était beau. Je vous demandais vos souvenirs. Voilà. Puis là, il y a un lustre. Moi, c'est original, je trouve, cette petite cascade. C'est vrai qu'on ne la voit vraiment très peu dans des modèles. Aussi, le ruban de chez Action. J'aime bien ceux-là. Ils sont transparents. Je trouve ça joli. Alors ensuite, ça, c'est la salle à manger. Moi, j'ai mis des petites perles, là, là. Et puis ça, c'est pareil. J'ai vu tout ça sur le net. Donc on peut mettre quand même des photos. Là. Carrelage aussi. Et hop, on tourne. Il y a encore des photos. Ça, c'est pareil. C'était chez Action. C'était sur des planches autocollantes. On retrouve un petit peu aussi. Et là, vous avez encore des photos. Et c'est... Oh, pardon. Je bouge. Là, c'est du carrelage. Ça, vous connaissez. C'était la première fois que je le faisais. Vous voyez, à la fin, ça s'aplatit vraiment. Une fois que c'est... Qu'il y a un poids dessus, en fait, ça s'aplatit. Parce qu'au début, lorsqu'on le fait, ça remonte. Vous voyez, avec le temps, ça reste bien plat. Regardez ce clerc à l'âge. Magnifique ce critère. Alors, le château de Langer. Donc, c'est l'arrière. Et là, c'était dans le parc. Là, j'avais fait ces photos avec un portable. Et bien, franchement, j'étais étonnée. Magnifique photo. Alors, j'ai fait un dépliant comme ça. Avec le dépliant du château, de coller. Oui, parce que j'ai mis, en fait, une cascade dans ce sens. Et une cascade dans ce sens. Donc, après, je me suis dit, tiens, je vais mettre ça pour cacher, en fait. Alors, je vais vous faire voir les photos. Alors, oui, les petites erreurs. Vous voyez, maintenant, si je devais le refaire, eh bien, je ne mettrais pas la photo entièrement. Mais en laissant une petite marge autour, ça fait beaucoup plus joli. Mais bon, c'était mes débuts. C'est en apprenant qu'on s'aperçoit de ce qu'il faudrait, quoi. Puis, en plus, j'ai collé ça avec du double face. Vous voyez, ça ne tient pas du tout. La longue, avec la chaleur. Oui, vous voyez, il va falloir que je révise les albums pour les recoller. Magnifique porte aussi. Magnifique, magnifique, toujours magnifique. Petite pochette. Ah oui, j'avais récupéré le ticket. Si je peux, je vais le remettre. Si ça veut bien. Hop, voilà. Donc, c'était toujours en mars 2017. Alors, je ne vais pas descendre. Ah, bon, je vais le mettre tout à l'heure. On ne va pas perdre du temps avec un ticket, quand même. Ce n'est pas perdre du temps, c'est surtout prendre de la vidéo. Est-ce qu'après, ça tourne et ça prend des gigas ? Alors, là, oui, alors là, j'avais une idée. C'est qu'on avait acheté des souvenirs. Et puis, c'était dans un sachet où il y avait ce motif. Alors, j'ai découpé. Et puis, j'ai mis du feston autour. Enfin, je crois que c'est ça, feston, ça s'appelle. Enfin, bref, dentelle, à ruban. Puis là, il y a la tête de ma copine à travers ça. Alors, regardez la vue. Ça, c'était vue du parc, en fait. Regardez comme c'est beau. Le pont, magnifique. Oui, le parc, vraiment, il est beau. Et alors, je vous disais que je vous expliquerais. Vous voyez, toutes ces images que j'ai prises. En fait, dans le parc, il y avait des grandes pancartes et il y avait ces motifs-là. Alors, vous pensez bien que je n'ai pas loupé de les prendre. Et puis, j'ai remarqué, lorsqu'on fait du scrap, on a plus l'œil à prendre les photos pour savoir ce qui serait bien, beau, etc. Et franchement, c'est vrai que je m'en suis aperçue. Non, mais c'est vraiment, c'est vraiment très, très beau. Regardez, là, il y a un papillon. Là, un autre papillon avec une coccinelle. Alors, après, ça s'est décollé. Alors là, on s'est arrêté à manger d'une petite crêperie. Donc là, c'est la vue du château vue à l'arrière de Langeais. Et maintenant, on fait une petite promenade sur les bords de la Loire. Alors là, cette cascade, elle est sympa aussi, avec ce petit système pour la tenir. Sympa comme tout. Ah, vous voyez, là, c'est pareil, cette cascade, je l'avais fait en mettant bord à bord, vous voyez. Bon, ben, après, c'est des petits défauts qu'on se corrige avec le temps. Mais bon. Regardez, il y a des signes. Je vais les signes. Alors, je vais y arriver, hop. Bon, c'est vrai que c'est sympa. Des fois, on se dit, on ne va pas remettre les mêmes dans les albums, mais bon. Quand on revient en arrière, on voit, c'est pas mal. Alors là, maintenant, on va voir le château du C. Voilà le château en grand. Est-ce que vous le voyez bien ? Et c'est le château de la Belle au bois dormant. Vous voyez, ça s'est décollé, ça. Je ne sais pas que je le recolle. Comme je dis, il faut que ça passe à la révision, les albums. Voilà le château du C. Avec un vraiment bel arbre. Château du C. Alors là, j'avais fait une cascade, naturellement. Mes débuts, je ne l'ai pas bien réussi. Alors, je l'aide un petit peu. Bienvenue, donc la photo. J'étais devant, j'avais ouvert la porte. J'ai été bienvenue chez moi. C'était pour le fun. Pour rigoler un peu. Non, on avait bien rigolé, quand même. C'était super. Alors, ça, c'était l'entrée du château. Comme la feuille est décollée, j'ai vu en profiter. Je recolle tout ça. Vous avez souci. Alors là, ce sont des tampons. C'est vrai, je ne me rappelais plus. Que j'avais des tampons comme ça, d'Action. C'est vrai, c'est vrai. Et puis là, alors dans ce château, ils font tous les ans une exposition de costumes d'époque. Alors franchement, là, ça m'a... J'étais aux anges. Ça m'a plu. Et puis, à un moment donné, Action, ils vendaient des albums 30-30, vintage. Il y avait une page avec plein de choses à détourer. Vraiment, c'était sympa comme tout. J'adore ça. Et puis, en plus, dans le style, regardez. Vraiment, c'est très, très beau. Ah, et les chaussures, vous avez vu. On a même visité la chaudière. Donc, on descendait dans la cave, l'ancienne chaudière du château. Après, on continue la visite. Et puis, il y a des mises en scène de mise dans les escaliers, tout ça. C'est vraiment sympa, quand même. Vous voyez ? Regardez, c'est beau. Ah, il faut que j'arrête de dire que c'est beau. Alors là, pareil, ces gants, ça vient d'Action. Là, donc, j'ai fait ce dépliant. Alors, toujours sur les costumes d'époque. Les rois belles étaient belles. Et de l'autre côté, il était une fois le royaume de la Belle. Chemin de Ronde, la Belle au bois dormant. Et donc, dans ce chemin de Ronde, il y avait des scènes du conte de la Belle au bois dormant. Alors là, on faisait les fofolles. Avec un mouchoir, Sœur Anne, Sœur Anne, et tout là. On a bien rigolé, quand même. Si elle passe par là, sur ma chaîne, ça rappellera, je pense. Je lui dirais. Pareil, la détourée de l'album d'Action. Franchement, c'est dommage qu'il ne fasse plus ça. Alors, nous voilà dans la tour. Là, c'est une photo prise à travers d'une muraille. Sympa aussi. Là, j'ai mis ça. Petite chose pour décorer. Bon, on prend l'escalier. On est magnifique aussi. Alors, voilà, c'est une petite scène de la Belle au bois dormant. Et nous avons vu sur les charpentes, on montait aussi. Non, c'est vraiment sympa comme château. Bon, j'adore. Après, qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, alors là, c'est un petit bouton que ma copine a, excusez-moi. Alors, excusez-moi, la sonnette. Alors, là, oui, c'était ma copine qui m'avait donné un vieux bouton. Je pense que vous vous souvenez de ces boutons-là. Est-ce qu'il se met ? Je ne sais pas, je vais vous zoomer si il se met bien. Et devinez ce qu'il y a en dessous. Le grenier. Le grenier, le grenier. Regardez ça. Le bro. Ah, bah si on peut faire un zoom. Je ne pensais plus. On peut faire un zoom. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Vous pourriez faire un zoom. Même une petite belette, là. Ça, c'est vu sur les toits. C'est toi. Regardez la charpente. Même un vélo. Moi, je pense que là, on avait fini le grenier. Je vais remettre. Je pense que c'est bon. Voilà. Après. Non, il est vraiment à faire quand même. C'est ce... Ce... Comment ? Oh, ce château. Alors là, je suis à l'entrée de la cave. Donc, j'ai peur du noir. Mais non. J'ai trouvé cette astuce-là pour rebloquer. C'était système D. Alors, voilà la cave. Ma cave. Et dans cette cave, il y avait aussi une petite chapelle. Là. Comme ça. Non, c'est pas comme ça. Comme ça. Et comme ça. Tout ça, action. Les lettres et tout. Je les avais colorisées. Après... Ah oui, il y avait une chapelle aussi dans la cour. Oui, ben, elle est là. Oui, je me suis dit, tiens, je ne l'ai pas prise. Mais elle est là. Voilà. Donc, ça, c'est l'intérieur. Si vous voyez bien. Et puis, après, par ici, il me semble qu'il y avait l'écurie, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. L'écurie, donc avec ça et ça. Et ça. Et puis ensuite, on a fait un tour autour du château. On a fait un tour autour du château. Vous voyez. Mais quand même, le château, il est un petit peu en mauvais état, malgré tout. Vous voyez, il y a des étés pour retenir tout ça. Je ne sais plus. Il y avait un balcon qui était en mauvais état. Je ne sais plus où. Je me souviens de ça. Alors ça, tata. Ça, c'était un tampon de chez Noze, il me semble. Mais je n'y vais plus chez Noze. C'est trop le bazar. J'ai perdu vraiment trop de temps à chercher, je trouve. Et voilà, c'est fini. Maintenant, regarde la route pour repartir. Et là, d'autres petites photos. Donc, j'ai sur le pleureur qui reflète dans le long. Bon, c'est terminé le voyage. Alors, il doit m'en rester peut-être deux, je pense, deux autres albums. Donc, je vous les montrerai bientôt. Et puis là, je suis en train de télécharger le tuto de la part de Gato. C'est à 50%. C'est très long. Il fait 7 gigas. Voilà. C'est pour ça que c'est long. C'est mis depuis hier à télécharger. Alors, j'espère que demain ou au pire, après-demain, vous l'aurez. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon... On est quand ? Là, on est jeudi. Un bon 8 mai. Parce que demain, on est déjà le 8 mai. Après, tout ça passe vite. Je vous dis donc au 8 mai. Gros bisous. Et à très bientôt, mes copinettes. Et profitez du beau temps. Là, il fait beau. Ça fait du bien. Au revoir.